La poésie m'a tout donné. Le paysage, la lune, les ventres des plus jolies filles, doucement enfantées par le ventre humide de la patrie. Elle m'a tout offert, la musique la plus profonde de la musique, et les traces d'or, non l'œil d'or de l'imaginaire. La poésie m'a tout transmis, même les artères du temps et le sens du monde. Ah, le sens du monde, naissance, vie, mort et permanence. La poésie m'a tout livré, la terre, l'eau, le feu, le vent, la femme. Déjà de la raison le cadavre empestait. Déjà fleur d'oranger, la poésie parfumait l'air, elle qui m'a tout accordé. Mes biens terrestres et cette faim qui a grandi dans l'homme que je suis. Elle m'a tout remis, la pomme et le coin, le sel et l'acide. Le baume et la blessure, l'œil et le paysage, l'odorat et le café. Mon admiration pour l'aigle et ma reconnaissance pour le ver de terre. La poésie m'a tout donné, le soleil, les fleurs, le silence et la pluie. Et je n'ai su quoi faire de tout ça autrement que de m'étonner et chanter et remercier. Nous sommes une seule personne. Nous avançons dans le temps, comme la vague qui arrive, toujours à la même plage. Le sable boit la mer et la mer jamais ne s'achève. Notre sang est l'eau qui afflue partout des grandes artères, d'une île et de l'Amazone jusqu'au ruisseau qui alimente les prairies. L'océan bat dans les quatre ventricules cardinaux. La marée monte. Elle descend. Dans l'animal ou dans la maison vide d'un mollusque, on entend battre le bout de la vie. Nous sommes une seule personne qui jamais ne se déplace. À l'arrêt, comme se tient l'orme qui s'élève en conquérant l'espace de ses branches, nous demeurons. Notre corps a la forme du cosmos dans l'univers, disque pour le savant grec, poitrine de femme, sphère, fleuve, papillon en vol. Le soleil est la volonté du système. Son éclat est si grand qu'il emplit l'espace et le temps. Nous sommes une seule personne, à deux visages sur une seule face, comme la lune. L'une qui meurt et l'autre qui se libère en changeant de corps. C'est pourquoi nous existons. Dieu se purifie. Les yeux qui ne voient plus ressemblent à des fleuves morts. Fanées les racines et la pulpe des doigts, où poussait la terre, feuillage sous la peau. Les labyrinthes du sommeil ont chassé les ombres, et l'oreille est devenue muette, comme un oiseau mort. La forêt d'Évène a tari son incendie, et le vent pelotoné dans les alvéoles a trouvé le repos. Il ne sent même plus la mer qui se vide, l'obscurité qui claque mûre, Tandis que dans un autre monde inconcevable, sous la pression immense de la nuit, se concentre le charbon des étoiles. Nous voulions croître comme l'herbe, nous avons fui durant des années, sans terre, sans racines. Nous naviguions d'îles en îles, traversions hivers et châteaux, nous voulions sur des ponts et des moulins à vent. Nous parcourions les feuilles des vieux panthéons, les urinoirs publics, les quartiers juifs. La neige faisait de nos traces un chemin vers des peuples buveurs de vin. Nous fîmes l'amour dans les catacombes, dans les trains sans frontières, les monastères, les ruisseaux. Chaque lieu se muette en port étranger, pour cingler à nouveau à l'aube. Et aujourd'hui que nous avons ancré nos rêves, nous comptons les images d'en aller, pour sentir à nouveau que nous sommes vivants. Qui ose vraiment se taire pour s'écouter ? Très en dessous de la fièvre, les images du sommeil, du tumulte des voix. Ce qui demeure est une pure obstination de fibres aveugles. Un cœur qui ne demande rien, absurdement fidèle, contre la nuit. Un cœur qui ne demande rien, absurdement fidèle, contre la nuit. – Sous-titrage FR 2021